Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2019. Bienvenue dans la première partie du grand rendez-vous de ce soir. Nous parlons d'écryptage. Le sujet qui nous intéresse, la RDCongo, l'Union Européenne maintient ses sanctions contre 12 cadres du régime Kabila. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Mathieu. Bonsoir, bien sûr, et bienvenue une fois encore. On dit l'Union Européenne maintient ses sanctions contre 12 pour Kabila. Et pour deux personnes, les sanctions ont été élevées. Pour vous, c'est une bonne information ? En fait, c'est une bonne information pour Kabila lui-même parce que toutes les 14 personnes visées sont considérées comme des pro-Kabila et ils le sont véritablement. Mais il faut dire que la situation à RDCongo est extrêmement compliquée aujourd'hui parce qu'on pourrait dire que c'est un pays où il y a deux présidents. Deux présidents ? Oui. C'est un président qui a été élu là ? Oui, mais celui qui a été élu est au palais. Il y a un autre qui n'est pas au palais, mais tout le monde sait qu'il a son mot à dire dans tout ce qui se passe dans ce pays. On a vu comment les choses ont traîné avant qu'on ne puisse mettre en place un gouvernement, qu'on puisse avoir un premier ministre. Il est clair qu'une bonne partie du pouvoir est entre les mains de l'ancien président Kabila aujourd'hui à travers ses hommes qu'il a placés au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement. Et c'est ça qui fait qu'eux, ils trouvent que ça va puisque même le vice-premier ministre de la RDC, qui est un partisan de Kabila, considère que l'Union européenne vient de faire un pas dans le bon sens. Ça, c'est son appréciation, mais une bonne partie des Congrès ne sont bien sûr pas satisfaits parce que pour eux, les sanctions même n'avaient pas été suffisamment fortes à l'époque parce que les sanctions datent de 2016. Ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quand il y avait ce problème, Kabila sera candidat, il ne sera pas candidat, il va céder le pouvoir, il ne va pas céder le pouvoir. C'est pendant cette lutte que tout le monde a suivie pendant des années, le mandat est terminé, Kabila est toujours là. C'est pendant ce moment-là que l'Union européenne avait sanctionné certains pour violation des droits de l'homme et pour entrave au processus électoral parce qu'on attendait des élections qui ne venaient pas. On dit que l'Union européenne a décidé lundi de maintenir pour un an des mesures restrictives visant 12 cadres du régime de l'ex-président Joseph Kabila et de les lever pour deux d'entre eux, dont l'ex-ministre de la communication. Un ministre qui a été toujours devant les scènes, tout détruiant avec des propos. Mais on aurait peut-être pensé lever cette sanction là pour quelqu'un d'autre que pour le ministre de la communication quand même, Mende. C'est que lui, Lambert Mende était vraiment le défenseur de Kabila, du régime de façon générale et c'est pendant dix ans. Parce que pendant dix ans, c'est lui qu'on voyait quand l'opposition critiquait le pouvoir, c'est lui qui répondait par rapport à l'opinion internationale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations unies, avec la force des Nations unies qui se trouve à RDC. À chaque fois, c'est lui qu'on voyait dans toutes les chaînes de télévision, c'est lui qui réagissait. Donc à un certain moment, il agacait. Il faut le dire, il agacait parce qu'il défendait tout. Ce qui était défendable comme ce qui n'était pas défendable. Donc c'était une pression de la part de l'Union européenne pour peut-être amener la personne à revoir sa position, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à la chute de Kabila. Il a continué. D'ailleurs, il n'a pas cédé puisqu'il a réagi en disant que jusqu'à présent, il n'a pas compris pourquoi l'Union européenne l'a sanctionnée. Parce qu'il défendait toujours la thèse que pourquoi l'Union européenne va venir sanctionner des gens au niveau de la RDC. La RDC n'est pas un pays membre de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de sanctions à amener au niveau de la RDC. Il faut rappeler également qu'il n'est plus ministre aujourd'hui, c'est vrai, mais il est actuellement député au niveau de l'Assemblée. En quoi cette levée de sanctions est une bonne information pour Joseph Kabila ? En fait, pour Kabila, c'est un pas. Il y en avait 14. Il y en a actuellement 12. On a laissé Lambert Mende, on a laissé également Roger Kibela, qui était le responsable de l'Agence nationale de renseignement. C'est tous des proches de Kabila. L'autre élément, quand on regarde ces deux, c'est comme si ils se sont casés. Puisque l'ex-chef de l'Agence nationale de renseignement est devenu le conseiller de Kiseke dit en matière de sécurité. Ce qui veut dire qu'on considère que le gars, actuellement, il s'est plutôt rangé, entre guillemets, du bon côté. Il est plutôt dans le pouvoir actuel, entre guillemets, parce qu'il faut se demander est-ce que le pouvoir ancien est parti. On considère peut-être que ces deux ne constituent plus une menace par rapport à la situation de la RDC. C'est pourquoi on les a sortis de la liste des 14. En quoi cette sanction, en soi, a de la valeur ? Sur la sanction, il n'y avait pas grand-chose. Il faut le dire aussi parce que la sanction, c'était surtout deux choses. La première chose, c'était le gel des avoirs. Donc si les gens avaient des comptes ailleurs que dans l'Union européenne, c'est les comptes qui sont au niveau de l'Union européenne qui pouvaient être gelés. Les autres comptes ne pouvaient pas être gelés. Et si vous regardez, ça n'a pas empêché les gens de continuer à vaquer à leurs occupations. L'autre dimension de la sanction, c'est le visa. On ne devait pas leur accorder du visa pour aucun des pays membres de l'Union européenne. Bon, quand on sanctionne des, j'allais dire, de grosses têtes comme ça dans nos pays, et que la sanction, c'est le gel des avoirs, c'est que vous n'aurez pas de visa pour l'Union européenne, en fait, à la limite, c'est symbolique. Et même en pleine lutte à l'époque, parce que les Congolais étaient en pleine lutte, les Congolais disaient à l'Union européenne, mais qu'est-ce que ça veut dire cette façon de faire ? Celui qui doit être sanctionné, c'est le principal responsable de la situation. Voilà. Et tout le monde sait que le principal responsable de la situation à l'époque, c'était plutôt le président Kabila. Oui. Pourquoi maintenant aller sanctionner les gens qu'il envoie pour aller au charbon et les laisser lui-même, alors que tout le monde savait que, principalement, le blocage, c'était lui. Donc même les Congolais de RDC avaient parfaitement compris que, bon, il y avait certes une sanction, mais la sanction ne pouvait pas permettre de résoudre le problème, parce que le véritable problème, c'était plutôt Kabila lui-même. On va essayer un peu de comprendre la prise de cette décision sur 14. On a enlevé la sanction pour 2, il reste 12. C'est beaucoup, non ? Pas seulement c'est beaucoup, c'est symbolique aussi. C'est symbolique parce que le parti de Kabila avait comme candidat Ramazani... Chadoré ? Oui, c'est lui qui était le candidat du parti. C'était lui, entre guillemets, le dauphin de Kabila. Il fait partie de la liste des 14. Donc lui, il est encore poursuivi. Vous avez également celui qui était le chef de l'Agence nationale de renseignement. Kalev. Qui a lui aussi également été... qui reste sur la liste pour dire qu'en fait, il y a encore des proches de Kabila sur la liste. Et l'Union européenne continue à dire qu'il y a encore des violations au niveau des droits de l'homme. Et il faut que les gens veillent à ce respect. Ils demandent également d'autres choses. La réforme du Conseil constitutionnel, il les réclame depuis fort longtemps. Ça n'avait pas eu lieu avant les élections. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé après les élections. Quand on a proclamé des résultats, donc tout le monde se demande d'où sortent ces résultats. Parce que ce n'est pas ce qui a été constaté sur les urnes, au niveau des urnes par les observateurs, aussi bien étrangers que les observateurs nationaux. La deuxième chose, il demande également la réforme de la Commission électorale nationale. Et tout ça, c'était des revendications qui avaient été portées par l'opposition et que le président Kabila n'avait pas accepté à l'époque. Est-ce que l'État est encore assez genre de sanctions ? Ou bien il faut passer à repenser un peu les plaies saines. Et là, quand on sait que dans l'est du pays, à Béni, il y a tellement de problèmes dans le pays, on dit qu'on lève sanctions pour deux personnes sur 14. Oui, c'est clair que s'il faut regarder la RDC aujourd'hui, s'il fallait classer les éléments d'information, ça ce n'est pas une information. Voilà. Vous avez Ebola qui est là, qui a fait plus de 2000 morts. Vous avez cette partie effectivement Béni où l'État congolais a été obligé même d'organiser une opération spéciale seule d'abord. En voyant que ça ne marchait pas, ils ont associé la MONUSCO pour pouvoir résoudre ce problème parce qu'il y a plein d'exactions là-bas avec les ADF qui sur pratiquement deux semaines avaient tué presque 90 personnes. Donc, s'il faut aller à la RDC et parler, si vous venez parler de « on a levé deux sanctions », les gens vont se dire « mais vous, vous ne savez pas ce qui se passe dans ce pays, notre problème ce n'est pas des sanctions ». Surtout que ces gens ne sont plus au-devant de la scène. La sanction était encore beaucoup plus symbolique quand ils étaient au-devant de la scène mais actuellement, l'Amber Mende qui l'entend, qui le voit, quand on le sanctionne ou quand on ne le sanctionne pas, je ne vois pas en quoi ça permet à la RDC de fonctionner ou de ne pas fonctionner aujourd'hui. Quand on voit un peu l'après-présidence, l'avis d'après-présidence du président lancé, le sortant Kabila, on se demande réellement si ces sanctions-là ont leur place, ont leur raison d'être. Quand on sait qu'il est libre, il circule, il est au village tantôt, il est en ville avec une moto, on le voit sur les images, on se demande « mais bon ». C'est pourquoi les Congolais disent que, dès les sanctions, les Congolais s'étaient plaints en disant « bon, il ne faut pas laisser le serpent passer et que c'est bête à taper sur les traces que le serpent a laissé ». Comme on dit dans nos traditions africaines, le vrai problème n'a pas été touché. Et le vrai problème n'a effectivement pas été touché. Si Kabila se sent aussi libre, si Kabila se sent à l'aise, malgré tous les problèmes qu'il a créés à ce pays, c'est parce qu'il sait qu'il est encore au pouvoir. Il est encore au pouvoir parce qu'il a une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée, il a une majorité au niveau des gouverneurs, et quand il a fallu mettre en place le gouvernement, il a également placé ces gens avec cette coalition bizarre entre lui et le président Kitsikedi, qui fait que tout le monde sait que Kabila est encore au pouvoir et son attitude montre qu'il est bien chez lui, qu'il est bien chef, et qu'à l'intérieur, au moins, il ne craint absolument rien pour le moment. Sinon, il ne se serait pas permis d'aller rentrer dans des supermarchés, acheter comme tout le monde, conduire sa moto. S'il le fait, à la limite, c'est pour narguer les gens, pour dire que je ne suis pas au palais, mais je suis encore là, et indirectement, si je ne détiens pas le pouvoir, je détiens au moins une partie du pouvoir. Alors, pour ceux à qui cette sanction a été élevée, quel sera l'erreur le lendemain après cette sanction ? Ça ne va plus changer grand-chose, puisque comme j'ai dit, ils ne sont plus au-devant de la scène. Ils peuvent toutefois revenir. Quand on voit un ministre de la communication qui est toujours là, quand bien qu'il est devenu député, mais il ne continue pas à toujours faire parler de lui. Oui, mais c'est qu'actuellement, on l'entend de moins en moins, on le voit de moins en moins, puisque ce n'est plus Kabila et son parti qui sont au-devant. Théoriquement, c'est le président qui s'est qu'il dit et sa coalition qui se trouve au pouvoir après les élections. Bien que dans la réalité, c'est les Lambert Mende qui sont au niveau de l'Assemblée, c'est eux qui, avec leur majorité, détiennent la réalité du pouvoir, parce que c'est un régime qui est plutôt un régime parlementaire, et ils peuvent entraver aussi bien la marche du gouvernement que même les décisions que le président de la République peut prendre. Mais pour le moment, Lambert Mende n'a pas exprimé des ambitions plus loin que son poste de député. Attendons de voir, peut-être, quand il aura d'autres ambitions, on pourra voir à quoi aura servi la levée des sanctions. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps pour les opposants au pouvoir de Kabila, sinon de Tshisekedi, d'être tous unis pour repenser autrement le développement ? Oui, mais c'est qu'au niveau des opposants, vous avez certains qui ont accepté la situation en considérant qu'il y a un fait qui est là, il ne sert à rien. On peut accepter que Tshisekedi est un président de transition. Oui, mais c'est pourquoi il y en a qui ont accepté, en se disant qu'il y a le fait qui est là, ce n'est pas la peine de nier la réalité. C'est lui, de fait, le président de la République. Mais il y en a qui continuent à dire non, qui continuent à dire qu'il n'a pas été élu, et qui réclament le pouvoir. Et c'est le cas particulièrement de celui que tout le monde sait, qu'il a été élu par les jaunes, mais qu'on a réussi, on ne sait pas par quels moyens, à lui retirer le pouvoir qui lui avait été donné par le peuple congolais. On dit les 12 autres doivent attendre jusqu'à un an pratiquement. Oui, c'est le système des sanctions. Quand on fait ce genre de sanctions, la sanction a pour but d'amener la personne à reculer dans une prise de position, par exemple. Si la personne recule dans cette prise de position, la sanction n'a plus de raison d'être. Pour les deux, par exemple, c'est ce qui est dit. Lors de la dernière rencontre à Bruxelles, les gens ont considéré qu'il n'y a plus de raison qu'il y ait des sanctions contre ces deux personnes. C'est la raison pour laquelle ces deux personnes ont été sorties de la liste des 14. Les 12 autres, on considère que c'est des personnes qui peuvent encore poser problème. Donc, il vaut mieux les maintenir en situation de sanction, mais la sanction a un délai de 12 mois. Donc, dans 12 mois, l'Union européenne va s'asseoir à nouveau pour voir est-ce que les sanctions seront levées ou pas. Alors, Malou Diouf, je pense que le ministre de la Communication, Mende, a quelque part raison quand il dit que la RDCongo n'est pas un état de l'Union européenne. Quand on sait que l'Union africaine est là, il ne dit rien par rapport à cette sanction vis-à-vis de certains qui ont été du régime Kabila. On se demande, mais pourquoi ce silence au niveau de l'Union africaine est en taux de l'autre côté de l'Union européenne ? Il y a tellement de sanctions de gauche à droite. Je me dis que l'Union africaine est déboussolée. Il ne faut pas oublier que l'Union africaine a tenté à un certain moment de résoudre ce problème en demandant aux gens de suspendre la publication des résultats. Quand les problèmes ont commencé, tout le monde se rappelle les positions qui avaient été prises. Il était même prévu que le président rwandais avec d'autres chefs d'État aillent voir le président Kabila pour qu'on proclame les vrais résultats parce que tout le monde savait que les résultats proclamés n'étaient pas le bon. Mais au lieu d'attendre de l'Union africaine, avec sa demande de suspension, le Conseil constitutionnel a proclamé immédiatement les résultats coupant l'herbe sous les pieds de l'Union africaine qui devait faire des démarches. Et curieusement, qui s'est qui dit, ayant accepté, l'Union africaine va faire quelle démarche dans ce genre de situation ? On va nous dire merci d'être passé, merci pour l'analyse. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous marquons une pause et très bonne suite de nos programmes. On se retrouve dans un instant pour la partie invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada